Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur Borderland 3, je vais vous montrer comment récupérer une arme légendaire, un fusil à pompe, donc je vais vous le montrer rapidement, il est là, c'est le main killer, je l'ai eu 3 fois, donc 2 fois je l'ai gardé, des variantes un peu différentes, et j'en ai donné une aussi à Coco, puisque lui il l'a pas vu tout de suite, donc c'était une petite galère à enregistrer, je vais vous montrer du coup quel boss aller fight pour la récupérer, et vous montrer aussi comment faire, on la récupère pas à tous les coups, il faut recommencer et fight le boss plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle spawn, du coup au niveau de la map, pour trouver le boss c'est tout simple, on va aller sur la planète qui est juste ici, planète Pandore, on va aller du coup sur la région qui est juste ici, donc c'est la région falaise de l'ascension, et pour aller au niveau du boss c'est tout simple, on va au niveau des 2 distributeurs, enfin des 2 billets qui sont là, les 2 distributeurs, le boss est dans cette zone, donc vous allez ici, je vais pas tout vous montrer toute la mission, on va parcourir un petit chemin, et au bout du chemin, on va avoir un boss que je vais vous montrer, on va devoir le fight, et à chaque fois qu'on le fight, faut quitter, si on a pas l'arme en or, donc je vais vous montrer comment que ça marche, l'arme en or vaut vraiment le coup, donc là du coup, on est dans la salle du spawn, où il y a un petit checkpoint avant le boss, là ensuite on saute et on va affronter le boss, donc c'est celui qui est ici, nous on est niveau 14, donc franchement on lui envoie du lourd, j'ai déjà le pont, j'ai pas enregistré quand j'ai débloqué, du coup j'ai voulu refaire la scène plusieurs fois, j'ai galéré, j'ai fait un petit montage, vous allez voir, il faut casser le boss, donc là je suis avec Coco, vous le cassez, et dès qu'il y a le spawn du boss qui tombe, s'il n'y a pas d'arme en or, vous quittez et vous relancez, la progression, donc le niveau, tout ce que vous aurez récupéré en suivant le boss la première fois, ça sera sauvegardé, par contre vous pourrez le retaper pour essayer de chopper une arme en or, donc je vais vous montrer en direct ce que ça donne quand je suis avec Coco, une fois je l'ai et pas lui, du coup je lui donne, et la fois d'après c'est lui qui la voit et moi je la vois pas, donc si jamais vous êtes avec des potes, essayez vraiment de le faire plusieurs fois, l'arme tombera, et c'est cette arme qui tombera sur ce boss, vous ne pourrez pas la trouver ailleurs, et normalement le boss en arme en or ne vous donnera pas une autre arme, ça sera le min-killer et pas une autre, donc je vous laisse regarder comment ça se passe, et on se retrouve juste après. Vas-y, finis-le toi. Ah, je la vois encore, elle est là. Ah, j'ai pas d'arme en or. C'est parce que, à mon avis, c'est moi qui dois lancer, tu vois. Qui doit être chef du groupe ? Ouais, mais le problème, c'est que si bonjour, ça va continuer pour moi. T'inquiète, 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 regarde ce que je vais faire, parce que nous on est des mecs à télé, j'ai un nul. T'as vu la demande d'échange que je viens de te faire là ? Euh, t'as vrai. Attends, que je sélectionne juste la bonne, parce que du coup j'ai trois fois, moi. Il va falloir que tu me refais une demande, je crois. Ouais, attends, je vais te faire une demande, comme ça. Ah, voilà, attends, voilà, échange. À un moment, tu dois accepter. Voilà, du coup, offrir. Je vais te donner l'arme. Ah, là, l'attention de l'une des meilleures, elle. À quoi que vitesse de chargement. Ah tiens, ça va, là. T'es obligé de me donner un truc, ou je peux rien me donner, genre ? Attends, attends, si je fais changer, vas-y, vas-y, pour toi, échanger. Ah ouais, nickel, échanger. C'est bon, tu es là-dessus ? Ah ouais, attends. On a même fini un défi, du coup. Attends, j'ai un dé. Parce que moi, si ça, ça marche comme ça, même les gens, ils seront, ils n'ont pas besoin de... Tu sais ? C'est ça. Ah ouais, c'est ça, ça. Avec une grosse lunette, comme ça, normalement. Ouais, c'est celui-là, c'est celui-là. Oh là là, ouais. Ah bah voilà, comme ça, moi, on a déjà moins à se casser la tête, gros. C'est bon, en fait, pour moi, là. Ah, je vois une arme en or. Toi, t'en vois une, là ? Ah ouais, je vois une arme en or, là. Ah, attends, parce qu'il y a les robots de... Hop, moi, je vois une arme en or. Non, je la vois pas. La même, du coup ? Du coup, ça doit être un pompe, attends, j'ai fait prendre. Ouais, c'est le pompe, si c'est le pompe, c'est le même. Euh, normalement, c'est un pompe, alors du coup, on va ouvrir l'inventaire. Ouais, c'est ça, c'est le même. Ok. Donc là, je dirais que toi, tu l'as eu, c'est bon pour ton rec ? Voilà, donc, comme vous avez pu le voir, une fois, c'est moi qui ai vu l'arme en or, et je l'ai donné à Coco, et le coup d'après, lui, il l'a vu, et pas moi. Donc, enchaînez le boss plusieurs fois, passez bien dans la salle du spawn avant, sinon ça fonctionnera pas. Vous allez voir, c'est juste avant de rentrer dans le boss, il y a une petite pièce à gauche. Et ensuite, vous pourrez l'enchaîner plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il vous donne cette arme en or. Alors, on voit du lourd. En tout cas, les potes, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est les premières vidéos sur Borderland, donc si jamais il y a des petits soucis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si je suis pas assez précis, par exemple, avec la map ou quoi. N'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait plaisir, à vous abonner aussi, on est sur la chaîne secondaire, n'oubliez pas. Puis voilà, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501